Soukaina Harbi, bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée de l'enseigne Homebox. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Où en est le développement de votre enseigne et quels sont vos objectifs pour 2022 ? Alors, le développement de notre enseigne se poursuit et même s'accélère. En 2022, là, on est dans une situation actuellement qui est assez inédite et historique pour nous puisque nous n'avons jamais eu autant de projets de développement en portefeuille. Nous en avons une cinquantaine, à la fois en propre et en franchise, pour les deux prochaines années. Donc aujourd'hui, Homebox, c'est déjà un très gros réseau. En France, nous avons 120 implantations, en Europe, 140. Globalement, on en exploite 55% en propre et 45% en franchise. Donc évidemment, Homebox a conforté sa position de numéro 1 sur le marché français. Et nous sommes aujourd'hui aussi numéro 2 sur le marché européen sur lequel nous continuons de nous développer. Donc, de très belles perspectives de développement pour nous, pour 2022. Et encore, l'envie d'accélérer davantage et de faire grossir encore plus la grande famille Homebox. Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence ? Qu'est-ce qui fait que Homebox est leader sur son marché ? Alors, vis-à-vis d'abord des clients. Comme je vous le disais, Homebox est le numéro 1 en France. On a un maillage territorial très dense. Et donc, Homebox fait répondre aux besoins de proximité et d'accessibilité des clients. Donc ça, c'est une première chose. C'est important pour les clients de pouvoir se rendre au centre de self-stockage le plus proche. Je pense en particulier aux clients professionnels qui vont avoir besoin d'un accès très régulier plusieurs fois par semaine. Et par ailleurs, notre grande force chez Homebox, c'est de savoir accompagner nos clients avec évidemment beaucoup de professionnalisme, puisque nous, on leur apporte de la sécurité, mais aussi avec beaucoup de bienveillance. Notre mission chez Homebox, c'est de permettre à nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, de conserver en toute sérénité ce qui compte pour eux. Et donc, cette sérénité, elle passe bien évidemment par tous les équipements de sécurité qu'on va mettre sur notre centre, sur nos centres, mais aussi par la présence de nos équipes qui vont accompagner, qui vont écouter, qui vont conseiller, et qui vont résoudre les problèmes de stockage que vous rencontrez au moment où vous venez les voir. Et on est évidemment très fiers de la façon dont nos clients perçoivent et évaluent notre qualité de service et notre présence à leur côté, puisque nous avons d'excellentes évaluations clients. On a une note de 9,4 sur 10 sur plus de 15 000 avis recueillis, sur avis vérifiés. C'est la même chose sur Google et c'est la même chose quand on mesure notre Net Promoter Score, qui est un bon indicateur de la satisfaction aux clients et de leur capacité à recommander nos services aussi auprès de leur entourage. Nous avons un MPS de 68, ce qui est, pour les connaisseurs de cet indicateur, vraiment une note extraordinaire. Quels sont les critères pour devenir franchisé Homebox ? Quel profil de partenaire vont rechercher ? En règle générale, les franchisés qui vont rejoindre Homebox sont les entrepreneurs qui ont déjà du foncier, que ce soit un terrain ou un bâtiment, qu'ils souhaitent valoriser au mieux. Ça peut aussi être des indépendants du self-stockage qui sont déjà installés et qui souhaitent bénéficier de la force de frappe du réseau, de la puissance de la marque, des clients grands comptes, du marketing, etc. In fine, ce qu'il faut savoir sur le self-stockage, c'est un secteur d'activité qui est plutôt capitalistique. Il faut donc avoir quand même un apport relativement conséquent pour s'y lancer. Selon la taille du centre, c'est très variable. Évidemment, ça peut varier entre 100 et 500 000 euros d'apport selon la taille du centre que vous souhaitez développer. Mais pour entrer chez Homebox, il ne suffit pas d'avoir du capital. Il faut aussi être un vrai entrepreneur, il faut être proche de ses clients, il faut s'engager sans réserve pour servir cette mission, la mission de Homebox. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un grand sens du service, savoir donner une place centrale à la fois au client et à la situation dans laquelle il se trouve pour lui apporter justement toute cette sérénité et qu'il reparte de chez nous très content. Comment se déroule la formation de nouveaux franchisés ? Alors, on les accompagne vraiment à toutes les étapes de leur activité. D'abord, on va les accompagner sur le choix de l'implantation, quand on prend le projet très en amont. Ensuite, on va les accompagner tout au long de la partie aménagement du centre. C'est un métier qui est assez spécifique avec des normes de sécurité très strictes, la sécurité incendie, les ensumages, les contrôles d'accès. Ensuite, on va aussi les aider à faire un plan de boxage optimisé, combien de chaque taille de boxe il faut mettre dans leur centre. Et donc, on va vraiment aller les accompagner jusqu'à ce que le centre soit prêt à ouvrir. Une fois que le centre est prêt à ouvrir, on passe sur la partie formation. Il y a une partie théorique et une partie pratique. Une partie théorique d'une semaine où on va vraiment leur livrer tout notre savoir-faire, métier, commercial, logiciel, grand compte, comment on fonctionne avec les différents services du réseau homebox pour assurer son succès par la suite. Et puis ensuite, le franchisé ou la franchisée va faire trois semaines de stage pratique en agence pour vraiment vivre la vie d'un patron de centre homebox. Tout ça doit être fait avant l'ouverture obligatoirement. Et du coup, le jour où ils ouvrent, ils sont totalement prêts à se lancer. Et en plus, ils ont l'accompagnement du directeur régional sur les premiers jours de leur ouverture. Donc ça, c'est la formation initiale. Et tout au long de l'année, quasiment chaque mois, on propose un catalogue de formations, à la fois pour les franchisés, mais aussi pour leurs équipes, sur des thématiques commerce, recouvrement, managerial, pour les accompagner dans la gestion de l'équipe, bien qu'on soit sur des très petites équipes. Mais voilà, on va vraiment les accompagner tout au long de l'année et tous les ans, qui participent à ces formations, qui peuvent être faites soit en présentiel, soit en distanciel, selon les cas. Vous avez beaucoup insisté sur l'importance de l'emplacement. Quel type de site il faut pour ouvrir un centre homebox ? L'idéal, c'est un site qui soit visible et accessible et le plus proche possible de la grosse densité de population. Donc en général, on est quand même en zone périurbaine. C'est assez rare qu'on soit installé en plein centre-ville. Il y a quelques exceptions, mais en général, on est plutôt en zone périurbaine. Le remplissage du site sera d'autant plus rapide que vous êtes visible sur un axe passant. Toutefois, on a aussi des implantations qui ne sont pas visibles depuis les axes passants. Et justement, c'est là qu'il y a un vrai intérêt aussi à avoir cet effet marque, puisque notre présence digitale est tellement forte sur Homebox que même les centres qui ne sont pas visibles bénéficient d'un flux prospect très important et arrivent aussi à se remplir très rapidement. Et pour finir, quel message vous souhaitez transmettre à un porteur de projet qui hésiterait peut-être à se lancer dans votre activité ? Alors, quel message je pourrais lui transmettre ? Le self-stockage, c'est un très beau métier. C'est un métier qui est capitalistique, mais avec des rendements très intéressants. Donc, il faut l'étudier. Il ne faut absolument pas se lancer avec le mauvais bâtiment. Donc, je lui dirais vraiment d'analyser et de faire des business plans très précis sur la capacité de ce bâtiment d'être un centre de self-stockage rentable. Et donc, là, c'est vraiment notre expertise aussi de savoir l'accompagner là-dessus et d'étudier. On ne prendra pas un candidat franchisé avec un dossier, je veux dire, un bâtiment qu'on ne pense pas être pertinent pour notre métier. Il faut savoir que depuis 25 ans que Homebox existe, nous n'avons eu aucune cessation d'activité. Il est hors de question que nous en veillons. Et donc, si on pense que ce n'est pas pertinent à la fois d'un point de vue projet, mais aussi à la fois d'un point de vue profil de la personne, on n'hésitera pas à y dire et à se quitter bons amis à ce stade. Voilà. Soukaina Harbi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée de l'enseigne Homebox et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada